Alors France 3 maintenant, c'est le journal des médias qui commence, France 3 qui rend hommage ce soir au One Man Show. Oui, c'était une bonne tranche de rigolade que nous convie la Troie ce soir, fêter les 60 ans du spectacle Seul en scène. Un documentaire de 2h15 consacré à celles et ceux qui ont créé ce genre nouveau en France et qui l'ont révolutionné au fil du temps. L'occasion bien sûr de revoir des sketchs d'anthologie et de comprendre certains ressorts comiques. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire avec un sketch que vous allez reconnaître et un petit éclairage de Pierre Palmade. On fait le détail ? Ça va être simple encore, je le sens bien. C'est pas ça, hein ? Je peux le prendre du stylo, ça marche ? Non, je vais pas le faire tête, je m'appelle pas McIntosh, c'est pas moi. Cette autorité, ce sens de la rupture, cette rapidité, cette espèce d'impatience constante qu'avait de funès, parce que c'est de l'humour d'impatience, c'est-à-dire c'est des gens qui vont plus vite que les autres. De funès, c'était ça, il était, oui, quoi ? Oui, 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 allez, avancez, on est là. Ce sont des gens qui sont impatients et c'est très drôle. Muriel Robin, ça, qu'est-ce que tu veux ? Elle est déjà agacée. Patrick, je t'écoute. Alors, quoi formule ? Venu ! Formule télémanie, comme tout le monde ! Muriel Robin, vous l'avez reconnu, Muriel Robin et son célèbre sketch de l'addition. Le documentaire diffusé ce soir sur France 3, c'est aussi une manière de comprendre comment ce métier d'humoriste a évolué et comment ces artistes ont pu compter sur la télé pour les faire connaître. On écoute à ce sujet le réalisateur du documentaire, Christophe David. Il est interrogé, il est au micro de Louis Bernard. Fernand Reynaud, pour commencer avec lui, quand il fait son premier one-man show, c'est déjà une grosse, grosse star et en particulier grâce à la télé. Et il y a 36 chandelles de Jean Nohan, ce qui commence à dater un peu. Mais à ce moment-là, les gens le connaissent déjà. Ensuite, dans les années 80, il y a des émissions de télévision qui ont pour fonction de faire rire avec des artistes qu'on ne connaît pas encore. Que ce soit le théâtre de Bouvard ou La Classe, pour vous citer que les plus célèbres, la télévision se nourrit aussi du talent de ces artistes-là. L'exposition est colossale. Donc forcément, quand on passe à la télé, on n'est plus un anonyme le lendemain. Surtout quand on a 10 millions de personnes qui vous voient. Une médiatisation qui n'a cessé de s'accentuer depuis et qui forcément change les rapports de ces comiques avec leur public. Christophe David nous explique comment le one-man show a évolué depuis 60 ans. Aujourd'hui, il y a sans doute beaucoup plus d'artistes dont on parle et beaucoup plus d'artistes qui ont une exposition. Parce que Internet, parce que plus de chaînes. Ça, c'est peut-être, oui, la grosse évolution. Ensuite, sur les thèmes, c'est vrai qu'il y a toujours l'idée de se dire avant on pouvait dire plus de choses, maintenant on ne peut plus rien dire. Je pense qu'il y a encore aujourd'hui des artistes qui se permettent de dire des choses qui ne font pas plaisir à tout le monde, loin de là. Je pense à Jérémy Ferrari, par exemple. Mais il n'est pas le seul. En revanche, peut-être que toute une communauté dégaine beaucoup plus vite et devient beaucoup plus haineuse rapidement quand quelque chose ne lui plaît pas. Aussi à cause de ses moyens de communication. C'est sûr qu'avant, vous écriviez un courrier parce que vous n'étiez pas content de ce que vous avez vu la veille à la télé. Aujourd'hui, vous envoyez trois tweets, on a l'impression que le monde brûle. C'est un peu disproportionné. Il y a autre chose qui a changé, c'est le statut de ces humoristes. Je vous propose d'écouter Kev Adams qui assume sans phare ce qu'il est aujourd'hui. L'humour aujourd'hui, c'est aussi devenu un marché gigantesque. Qui dit marché, dit concurrence. Ce serait jouer au débile que de dire je ne suis pas au courant, moi je suis juste un artiste. Kev Adams qui fait partie des témoins de ce documentaire. Et si on devait adresser un petit reproche quand même à cet excellent film, c'est que les artistes de la nouvelle génération apparaissent très peu. Pas grand chose, par exemple sur le Jamel Comedy Club et sur les stars comme Thomas N'Gijol ou Fabrice Éboué qui en sont issus et toute la scène du stand-up qui a changé le paysage de l'humour en France. Même le phénomène Blanche-Gardin est très rapidement, trop rapidement abordé. Alors on passe quand même un bon moment, mais c'est un peu dommage. Là ça rigole pas, Marlène Schiappa, une nouvelle fois là où les autres ne vont pas. Une date à retenir pour les amateurs de débats musclés. Lundi 10 février, Marlène Schiappa sera l'invité de CNews pour venir débattre avec Éric Zemmour dans son émission Face à l'info. Une information révélée par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles à qui la secrétaire d'Etat en charge de l'égalité femmes-hommes a confié les raisons de ce choix. Si elle assure être en désaccord avec Zemmour sur, je cite, absolument tout, elle assure le trouver très courtois et agréable en privé. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle accepte de venir affronter les séistes sur son territoire. Alors qu'on aime ou pas le style de Marlène Schiappa, il faut reconnaître à la secrétaire d'Etat d'oser aller partout. On se souvient qu'elle avait été beaucoup moquée pour son passage d'Embalance ton poste, l'émission de Cyril Hanouna. La voilà désormais sur CNews face à Éric Zemmour où jusqu'ici, seules deux femmes se sont rendues, Céline Pia, deux fois, et Juliette Méadelle. Depuis son lancement, le 14 octobre, ce Face à l'info a fait son trou. L'émission est regardée chaque soir par près de 220 000 téléspectateurs. Et son audience progresse par rapport à ses concurrentes des chaînes d'info. Tout à fait autre chose, le marché du podcast se porte bien et les start-up françaises en profitent. Oui, le podcast a bien le vent en poupe. Et les deux cofondatrices de Louis Média en profitent. Charlotte Pudlovski et Mélissa Bounois viennent de lever 450 000 euros pour leur jeune entreprise qui a tout juste deux ans. Nous avons demandé à Mélissa Bounois de nous dire à quoi allait servir cet argent tout frais. Elle est interrogée par Alexandre Omar. Cet argent qu'on a levé avec Louis Média, il va servir à produire déjà plein de podcasts, des meilleurs podcasts. On va faire construire un studio d'enregistrement. Dans nos bureaux, on n'en avait pas et ça, c'est important pour nous. Ça nous permet aussi de recruter une équipe qui va produire tous ces podcasts. On a aussi recruté l'éditrice de Madame Figaro, Katia Sanro, pour vraiment accélérer parce que le marché est vraiment en train de se structurer. On est très ambitieuses, on a envie d'aller très vite. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on lève des fonds parce qu'on veut produire des podcasts plus ambitieux et on veut convaincre une grande majorité de Français d'écouter des podcasts. On le disait, le marché du podcast est en plein essor. Récemment, nous avions reçu dans ce studio un responsable de Spotify France pour parler de leur nouvelle offre de podcasts. Nous avons demandé à Mélissa Bounoua de Louis Média de nous parler de la concurrence de ce marché en France. Le marché du podcast français en ce moment est vraiment en pleine croissance. C'est-à-dire qu'il est vraiment en train de se structurer et en même temps d'exploser. C'est-à-dire que le nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui sur le marché par rapport à 2017, quand nous on s'est lancé avec Louis Média, il y en a vraiment une centaine versus il y a trois ans, je pense qu'on était une vingtaine. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de formats qui se créent et ça va être intéressant cette année parce que je pense que toutes les nouvelles plateformes qui se créent, je pense à Magellan, à Cybelle, mais aussi à Spotify ou Deezer qui se mettent vraiment à produire beaucoup de podcasts originaux, vont chercher du contenu et ça va être une année du coup où on va voir vraiment une explosion des contenus et des contenus assez ambitieux avec de la fiction, des choses très produites. Et ça, ça va être très intéressant de voir comment les gens vont se mettre à écouter des podcasts en voyant des contenus qui sont aussi élaborés que des séries télé. Un marché dont on vous parlera bien sûr ici à Culture Média. Et puis décidément, aux Etats-Unis, la mort du basketteur Kobe Bryant provoque des problèmes dans les rédactions. Tout a commencé par cette journaliste du Washington Post qui le jour même de l'annonce de son décès avait relayé sur Twitter un article rappelant que l'ancien basketteur avait été accusé de viol, une sortie qui lui avait valu une mise à pied. La journaliste a finalement été réintégrée deux jours plus tard après la mobilisation de sa rédaction. Parce que l'info était exacte. Parce que l'info était exacte, absolument. Deuxième acte, nous avons appris hier que c'est désormais un journaliste de la chaîne ABC News qui a fait les frais, cette fois clairement, d'une grosse erreur. Pas pour un tweet ce coup-ci, mais pour avoir dit en direct le jour même de l'accident que Kobe Bryant était mort avec ses quatre enfants. Une erreur que le journaliste avait corrigée, ensuite toujours en direct sur ABC News, présentant évidemment ses excuses. Pas suffisant toutefois aux yeux de sa chaîne qui a décidé de suspendre son reporter chevronné. On m'a dit donc, heureusement, qu'on ne fait pas pareil en France parce qu'avec la vraie arrestation du faux Xavier Dupont de Ligonnès, il n'y aurait pas grand monde dans les chaînes. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Le journal des médias revient évidemment lundi, mais sans vous, car vous nous lâchez pour deux semaines pour des vacances bien méritées. Ou pas, vous serez là dans deux semaines. Absolument. Bonnes vacances, Cyril. Bonnes vacances, Cyril.